Salut l'amis, c'est Yann, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'équipe pas chère. Cette fois-ci, on part du côté de la série A. Je vous mets la playlist ici pour ceux qui n'ont pas vu encore les autres vidéos présentations d'équipe que j'ai faites dans le même thème. Voilà, n'oubliez pas le pouce bleu et on est parti tout de suite avec le gardien de but. Et donc, au poste de gardien, on a placé Ivan Provedel, gardien de la Lazio, à 82 de général. Il a pris un sacré up cette année. 1m92, donc déjà de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Et puis surtout, 83 de plongeon, 85 de réflexe, 79 de plongée de positionnement. Il a donc des statistiques excellentes dans tous les domaines qu'on lui demande. Pour un gardien de but, c'est les trois domaines les plus importants. Et puis, en termes de style de jeu, il a la longue relance et les sorties sur les fonds peuvent être potentiellement intéressantes. Bref, un bon gardien, chère. Au poste de derrière droit, on a placé Juan Quadrado. Alors, il peut jouer, normalement, il a une carte de base en MD, mais il peut jouer défenseur droit. Et à ce poste-là, je pense que c'est le meilleur de ce qu'on peut faire en termes de rapport qualité-prix en série A. 5 étoiles, j'ai ce technique, 3 étoiles, mauvais pied. Donc, en plus de ça, on peut skiller avec Quadrado et ça, c'est cool. En termes de statistiques, en vrai, très belle vitesse. Évidemment, c'est Juan Quadrado, on connaît. Très belle agilité et très belle stade d'équilibre. Donc, très utile pour défendre face aux ailiers. Ils sont également très agiles. Et puis, offensivement, si vous souhaitez apporter le surnombre offensif avec votre latéral. En termes de qualité de passe, on est pas mal. Avec un 82 de cent, t'as 80 de passe courte, notamment. Devant le but, 66 de finition, c'est pas énorme. Mais bon, si on va le faire jouer, vu qu'on le fait jouer défenseur latéral droit, c'est pas problématique. Défensivement, alors, il n'a pas des stats excellentes, évidemment. Tout comme ça, stats de force, il va faire quand même le taf. En vrai, je pense, 72 d'interception, 79 de tacle debout, 81 de tacle ou glissé. Donc, en vrai, au niveau des tacles, ça va le faire. Après, c'est vrai qu'en termes de force, ça peut être problématique. En poste de défenseur central, on va partir sur Pierre Kaloulou. Très bon joueur, avec une très belle stat de vitesse. Notamment, il a 83 de vitesse in-game, 77 d'accélération. En termes de stats défensives, 78 d'interception, 80 du CDD défensif et 80 de tacle debout. Donc, défensivement, pour un joueur à 78, de général, c'est vraiment très intéressant. Le problème de Kaloulou, c'est surtout sa force. Il a seulement 74 pour un décès. Ça peut poser potentiellement problème. Après, en termes d'agilité et d'équilibre, pour le coup, il est assez agile pour un décès. Un 69 dans les deux domaines. Donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Et puis, une stat de relance avec un 78 de passe courte qui est vraiment très cool. Et à ses côtés, on va partir du coup sur Nicolo Kazalé, 79. Donc, nouveau joueur que je ne connaissais pas du tout. Et qui a une sacrée carte. 1m91, donc bien plus grand que Kabarik Kaloulou. Et puis, bien plus physique. Donc, en fait, ça va faire deux joueurs assez complémentaires. Ça va être assez intéressant de ce point de vue-là. Il a 84 de force, ce Kazalé. En défense, 80 de défense sur la carte. 80 d'interception et de tacle debout également. Donc, de ce point de vue-là, c'est également assez intéressant. Un peu moins agile et un peu moins bon en relance que Kaloulou. Donc, du coup, c'est très bien. Ça permet de compenser. Les deux se compensent, se complètent. Et puis, par contre, également une belle vitesse. Alors là, 80 de vitesse in-game. Donc, vraiment, on est sur un décès de qualité pour pas cher. Pose derrière à gauche. Leonardo Spinazzola, évidemment. C'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs gauche en termes de rapport de qualité-prix. Au début du jeu, il vaut 4-5 000 crédits. Et pourtant, il est très fort. Il a double 4 étoiles. Il a une énorme vitesse. Il a des stats défensifs très corrects. 78 d'interception, 78 de tacle debout. Également, 80 d'agilité. Donc, c'est très bien également. Il manque juste un peu d'équilibre, je pense. Mais à part sa stat d'équilibre et d'endurance aussi, qui est seulement à 69. En vrai, c'est des stats hyper intéressantes pour un latéral. C'est des statistiques qu'on recherche sur un latéral. Et en plus, on a la chance d'avoir un grand gabarit. 1,86 m. Donc, il peut également, en plus, résister assez bien physiquement. Et puis, mettre des petits coups de physique aux petits ailiers. Donc, ça, c'est vraiment sympathique. On continue maintenant au milieu de terrain. Et on va partir sur Piotr Zelensky. 83 de notes. 4 étoiles gestes techniques. 5 étoiles mauvaise. Il a vraiment des superbes étoiles cette année. Et il ne vaut pas très cher. Il vaut 3000 crédits. Donc, c'est pour ça que je me l'ai mis dans l'équipe. Parce qu'au niveau des étoiles, c'est très intéressant. Puis, au niveau des statistiques également. Très bonne agilité. 0,5. 87 de conduite de balle et de dribble in-game. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment très, très cool. Techniquement, vous allez pouvoir vous régaler avec Zelensky. Une très bonne qualité de passe courte et de passe longue. La Vista est là aussi. Franchement, en termes de passe, c'est vraiment pas mal. Défensivement, il a 77 d'interception et 74 de tacle debout. Donc, vu que, sachant qu'il a seulement 71 sur la carte, finalement, c'est pas dégueu. Largement le faire jouer MC, ça ne posera pas de problème. Devant le but, 75 de finition. 80 de placement offensif. 83 de tir de loin. Ça peut être assez intéressant. La vitesse, il l'a pour un MC. C'est largement suffisant de 81. En endurance, 79 pour une carte de base, c'est pas mal. Après, il manque un petit peu de force. On va pas se mytho. On continue donc au milieu avec André Franck, Zambo, Anguissa. Encore un joueur du Napoli. Mais lui, dans un autre style, il va être très intéressant, surtout pour ratisser et récupérer les ballons. Trois étoiles, juste technique qui m'ouvre les pieds. Donc, au niveau des étoiles, c'est pas là-dessus où j'ai choisi de le prendre. Non, c'est plutôt pour ses statistiques exceptionnelles de physique. 88 de détente. 85 d'endurance. 87 de force. 85 d'agressivité. Donc, autant vous dire que, sur le porteur de balle, il va être vraiment présent pour récupérer les ballons. À l'épaule, il va en récupérer également. Ça va être super intéressant de ce point de vue-là. Défensivement, 86 de tacle debout. 84 d'interception. Très, très bon pour récupérer en 6. Vraiment, il va être monstrueux, je pense. Un grand gabarit, 1m84, mais quand même, 76 d'agilité. Donc, techniquement, il peut quand même se débrouiller pour sortir le ballon, pour aller vers l'avant. Qualité de passe, pas trop dégueu donc plus. 80 de passe courte. 74 de passe longue. Sachant qu'il y a seulement 72 de passe sur la carte. C'est vraiment intéressant. Par contre, j'avoue que devant le but, il n'est pas exceptionnel. Malgré quand même un beau 79 de placement offensif. Après, en termes de vitesse, c'est pas mal. 78 pour un minuter 1, c'est large le tas. Et puis, on va finir notre milieu avec Lorenzo Pellegrini. 3 étoiles GTD, 4 étoiles mauvais pieds. Donc, au niveau des étoiles, pas trop dégueu en termes de mauvais pieds. Et puis, surtout au niveau des stats, en fait, il a du vert partout. En fait, il a au moins 70, voire même 72, si je ne me trompe pas, sur chaque domaine. Donc, c'est vraiment très, très intéressant d'avoir un minuter 1, c'est complet. Là, on va vraiment voir sa différence, voir sa qualité. Ça va être dans le domaine de passe avec son 88 de passe courte, son 87 de Vista. Et son 83 de passe longue là-dessus, c'est monstrueux. En termes également d'endurance, 90 endurance, 83 de détente. Donc, dans le jeu de tête, ça peut être intéressant. 74 de force, c'est pas trop dégueu. Ça va résister à l'épaule. 80 d'agilité, 82 d'équilibre. Pareil, techniquement, il va pouvoir s'en sortir largement. Devant le but, 75 de finition, c'est pas mal. Si vous frappez du pied droit, je pense, ça peut rentrer assez facilement. Et puis, la vitesse, à 79, pareil. C'est très intéressant. Et maintenant, place aux attaquants. Le premier, c'est Domenico Berardi. Très belle note, 85 de Général cette année. Mais il ne vaut pas cher. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans cette équipe. 4 étoiles, geste technique, 3 étoiles, mauvais pied. Et un joueur qui a une énorme finition pour un ailier. 85, 86 de placement offensif, 83 de puissance de frappe. Donc, en termes de qualité de frappe pour un ailier, c'est très, très bon. 92 d'agilité, 87 d'explic, autant vous dire que techniquement, vous allez vous régaler. La qualité de passe, très bonne aussi. 85 de passe courte, 83 de vista notamment. L'endurance est présente. 78, c'est pas mal pour une carte régulaire. Après défaut, évidemment, 64 de force. Et puis, il manque un petit peu de vitesse. Voilà, un petit style pour augmenter sa vitesse ne sera pas de refus. Et avant de passer aux deux derniers attaquants, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et de vous abonner. Je sens une vidéo tous les jours sur la chaîne. Donc, important si vous ne souhaitez pas rater les prochaines. Sur l'aile opposée, j'ai décidé de placer Mathia Zakani, qui a vraiment une superbe carte cette année. Double 4 étoiles, donc pour un ailier, c'est tout ce qu'on demande et c'est très, très bien. Surtout, moi, je le trouve monstrueux, c'est qu'il a une énorme agilité, tout comme Berardi. En fait, 82 d'agilité, 87 d'équilibre. Effectivement, vous allez pouvoir vous régaler. Énorme vitesse également, 89 d'accélération. Ça, c'est plutôt cool. Devant le but, pour un ailier, pareil, 79 de finition et de placement offensif, c'est pas dégueulasse. Après, j'avoue que par contre, dans le domaine des centres et des passes, peu mieux faire. J'avoue, peu mieux faire pour un ailier, mais ça reste quand même assez impressionnant dans les autres domaines. L'endurance 77, c'est pas mal. Donc, également un petit peu de force, voilà, c'est un petit Berardi. Mais avec une étoile de mauvais pied en plus. Et par contre, un peu moins de passes, ça. Et enfin, en buteur, les frérots, je suis très fier de vous présenter Ademola. Lookman, qui a double 4 étoiles et qui a une carte clairement cheatée. Il va être, je pense, l'un des jours les plus cheatés de série à cette année. Vitesse, 88 d'accélération, 84 de vitesse. Donc, en termes de vitesse pour un buteur, c'est énorme. Surtout, j'ai vu, 80 de frappe et 86 de finition et 85 de placement offensif. Ça fait pas mal passer à baigner d'air, sauf en plus rapide, tout simplement. En termes de qualité de dribble, 90 d'agilité, 85 d'équilibre et de réactivité. Donc, techniquement, vous allez pouvoir vous régaler. La qualité de passe courte est pas mal. Par contre, passe longue et sente, c'est dégueu. Donc, c'est pour ça qu'en buteur, c'est très intéressant. En endurance, 69, c'est pas énorme. La force, 67, pareil, c'est pas énorme. Voilà, il fallait bien trouver un petit défaut à ce lookman. Donc, voilà à quoi ressemble notre équipe sur le papier de série à pas cher. 4-3-3. Vous pouvez jouer en 4-2-3-1 avec un Pellegrinion en 10, par exemple. Même si je recommande plutôt un 4-3-3, par exemple, Banguissa, notamment en point de basse. Sinon, sur le banc, je vous ai mis des petites alternatives. Ndika à la place de Kazalé ou de Kaloulou. Si Kaloulou, par exemple, est trop fragile pour vous, vous avez Ndika en solution. Au milieu de terrain, si vous préférez un joueur un peu plus technique, disant que Banguissa, vous pouvez partir sur Benassia en milieu récupérateur. Sur l'aile droite, si vous n'avez pas de budget, notamment pour Berardi, qui va peut-être augmenter avec les SBC, les notes vont augmenter en termes de prix, vous pouvez partir sur Politano qui peut être une bonne solution de repli. Et puis en pointe, si vous n'appréciez pas forcément le lookman, vous avez Delo Feu qui a l'air vraiment également très cheaté. Sachant que lookman, en plus, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez jouer à droite, ici, à la place de Berardi, si vous souhaitez quand même le garder dans votre team. Donc, voilà pour ce qui est de cette équipe. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu avant de partir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore mis, et de vous abonner. C'était Yaya. A demain. Sous-titrage ST' 501